On va travailler sur l'étranger d'Albert Camus, publié en 1942. La première chose à faire est de replacer l'œuvre dans son contexte. En 1942, nous sommes au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Albert Camus rentre dans le mouvement littéraire de l'absurde. Il a développé une philosophie qu'il a appelée la philosophie de l'absurde. Cette philosophie repose sur le fait que pour Albert Camus, notre vie et nos actions ne répondent à aucune logique. Il n'y a pas de sens ni de logique à chercher dans ce qui nous arrive dans notre vie au quotidien, les actions qu'on produit. Pourtant, l'homme ne cesse de chercher absolument un sens à sa vie et un sens aux actions qu'il fait et une raison aux choses d'exister. Et c'est cette recherche que ne peut pas s'empêcher de faire l'homme qu'Albert Camus trouve absurde. Donc, l'étranger rentre dans ce mouvement littéraire en ce sens qu'il manifeste la philosophie de l'absurde telle que l'entend Albert Camus. On a une situation d'énonciation qui met en scène un narrateur. Ce narrateur est aussi personnage. C'est le personnage de Meursault. Donc, Meursault, il s'exprime à la première personne et du coup, on est en point de vue interne, focalisation interne. Et ça, ça va être décisif parce que c'est ce qui va nous donner accès à ses pensées et à ses émotions et à ses sensations. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, il est indifférent à toute chose. Donc, l'œuvre se construit par des moments clés. Le premier moment clé, c'est Linky Pit, c'est la mort de la mer. C'est là où on annonce la mort de la mer parce que c'est la rencontre entre le lecteur et le personnage. Et le lecteur, là, peut se rendre compte que le personnage n'éprouve aucune émotion, aucune tristesse et qu'il a une indifférence relative au monde. La rencontre avec Marie, ça va être le personnage féminin de l'histoire. Il rencontre Marie le lendemain de la mort de sa mère. Ce qui va lui être reproché au procès parce qu'il n'est pas censé avoir la tête à rencontrer des filles, etc. Et Marie va demander le personnage de Meursault en mariage. Et là encore, on est dans une situation de l'absurde, qui au lecteur logique est censé paraître absurde, puisqu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sentiments pour elle. Il n'a pas de passion, mais il se retrouve à dire oui. Et on ne comprend pas tellement pourquoi. Le meurtre, de la même façon, ils sont poursuivis par une bande qui leur veut du mal à cause du personnage de Raymond. Je vous renvoie au livre. Et le personnage de Meursault va tirer. Il y a une bagarre qui éclate. Et après la bagarre, à froid, il va prendre une arme et tirer sur un des hommes. On ne comprend pas pourquoi. Et en plus, il tire quatre balles. Donc on peut aussi se demander la logique de tirer des balles dans le corps d'un homme mort. Et à ce moment-là, le personnage, donc on a accès à ses sensations grâce au point de vue interne, il ne parle absolument que de la chaleur et du soleil qui l'éblouit. Donc il n'y a rien du tout sur ce qu'il est en train de réaliser. On n'a pas d'émotion par rapport au meurtre, etc. Donc sinon, toutes les descriptions, elles sont cliniques. Des descriptions factuelles des balles qui rentrent dans la chair du corps. Dans la deuxième partie du livre, le meurtre conduit le personnage en prison. Et l'emprisonnement, encore une fois, montre le détachement du personnage puisqu'il est indifférent à la privation de la liberté. Et il explique qu'il s'est plus ou moins fait au fait de ne plus coucher avec Marie. Voilà, en fait, la seule chose qui a l'air de le tenir pendant l'emprisonnement, c'est sa possession matérielle. Il cesse de se repasser mentalement tous les objets qu'il possède dans son appartement. C'est la seule chose qui a l'air vraiment de le préoccuper et qui revient comme ça dans le texte. Dernier point, moment clé, donc le procès. Et le procès, en fait, c'est là où se manifeste toute la théorie de l'absurde, la philosophie de l'absurde de Camus, puisque donc cet homme, étranger à toute logique, on comprend le titre, étranger à toute logique, va rencontrer la logique même à travers la justice. Ça veut dire que le personnage de l'avocat et du procureur vont absolument essayer de comprendre, de comprendre l'attitude du personnage, qu'est-ce qui l'a amené là, etc. D'accord, donc finalement, toute l'œuvre est créée sur une tension entre l'électron libre qui est Meursault, le personnage narrateur, et la société, en fait, qui, elle, est fondée sur la logique. Et on voit bien que la société n'a pas d'autre moyen que d'exclure absolument celui qui ne répond pas à sa logique. Du coup, le personnage de Meursault est condamné à avoir la tête tranchée. Sous-titrage Société Radio-Canada